Dérouter l'humanité de son cours vers le désastre, c'est imposer au capitalisme de renoncer à ce qui lui est essentiel, à savoir le processus de la croissance indéfinie. Demander au capitalisme de renoncer à la croissance, c'est comme demander à un cercle de s'aménager des coins. C'est une contradiction dans les termes. Le capitalisme a besoin d'une croissance dans des volumes effrayants, parce qu'il a besoin de profits dans des volumes effrayants, parce qu'il a besoin de rémunérer des masses d'épargne financiarisées qui croissent dans des volumes effrayants, etc. C'est une logique d'ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de changement par appartement, c'est la cohérence du tout qu'il faut défaire.